Ça marche ! T'as pas habitué de la sujette ? Fais de la bouche ! Là ? Oui, ça marche ! Oui, mais voilà, moi ce que je voudrais faire ce soir, c'est surtout vous remercier. Remercier tous les bénévoles qui, depuis 20 ans, ont officié dans ce club. Alors ici, il y en a une bonne partie. En regardant un peu l'historique du club, ce club a démarré avec 10 archers il y a 20 ans. Donc ils étaient 10, sous l'égide de M. et Mme Riedel, qui sont là. C'est eux qui ont lancé le club. On peut les applaudir. Et après, après vous, les 10, c'est 388 archers qui sont passés dans le club. Puis après, sous le règne de Didier Cumia, on peut appeler ça un règne, puisqu'il a quand même officié pendant 10 ans. Et je ne sais plus ce que j'ai marqué, voilà. Et je voulais remercier aussi Dominique, Dominique Lafrenois, qui est un des archers, avec Didier Cumia, qui sont là depuis le début. Et ils sont toujours là. Et on les remercie parce qu'ils ont beaucoup œuvré pour le club aussi. Et moi, je voudrais remercier tous les bénévoles. Parce que quand un club marche comme le club des archers d'Arsac, c'est surtout grâce aux bénévoles. Et ce club n'a pas cessé de grandir à tous les niveaux, au niveau sportif, avec énormément de jeunes qui sont passés dans le club, qui sont devenus champions départementals, régionales. Et quelques-uns, même champions de France, dont Bastien qui est là ce soir. Et Guillaume et Mathieu d'Almeda aussi. Et quand ils sont jeunes, ils sont bons. Après, moins, mais ils sont bien. Ils sont sérieux. Après quelques apéros et tout ça, c'est moins bien. Mais bon, ça va quand même. Et donc, j'en suis. Alors, c'est un club qui organise de plus en plus de manifestations. Chaque année, nous avons cinq ou six manifestations, que ce soit en tir-parcours, que ce soit en salles. Et tout ça, le club a travaillé beaucoup à ce niveau-là, a travaillé aussi beaucoup avec les autres associations d'Arsac, au niveau bénévolat, donc pour aider les autres clubs dans leurs manifestations. Et après, nous avons beaucoup travaillé aussi avec la mairie, parce que la mairie nous a toujours épaulés. Depuis le début, quelles que soient les demandes, ils ont toujours été présents pour nous prêter matériel, les lieux, les salles, tout ce qui s'en suit. Ils nous ont aidés à tous les niveaux, même au niveau financier, puisqu'au niveau des aides chaque année, elles sont conséquentes et très appréciées dans le club. Ça nous permet de vivre tranquillement. Ici, on a fait beaucoup de repas, on a fait beaucoup de fêtes avec vous qui êtes présents ici, les anciens qui sont revenus nous voir. Et on a énormément de bons souvenirs. Et on a aussi quelques coups de gueule. Mais bon, il en faut. Voilà, c'est ce qui fait les racines d'un club. Je voulais remercier la municipalité, je voulais remercier Gérard Dubot, qui n'est pas là ce soir, mais bon, qui sûrement aurait bien aimé être là. C'est pareil, pendant 20 ans, tout ce qu'on lui a proposé, tout ce qu'on a voulu, on l'a eu un peu grâce à lui, grâce à Dominique aussi, qui a été notre soutien au niveau de la mairie, qui nous a beaucoup aidés. Voilà, quoi vous dire de plus ? Je vous remercie déjà d'être venus là ce soir. Ça fait vraiment plaisir de revoir beaucoup d'anciens. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci et encore bravo à vous. Merci à vous.